Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors en préambule, si vous avez déjà vu, lu, entendu, que ce soit dans les médias, la presse, soit ailleurs, du contenu relatif au virus informatique, vous devez absolument prendre le temps de regarder cette vidéo en entier. Si là, au moment où vous êtes en train de m'écouter, vous n'avez pas le temps, vous êtes pressé, vous êtes dans de mauvaises conditions, mettez la vidéo en pause, revenez plus tard, et s'il vous plaît, regardez jusqu'au bout cette vidéo. Je vous remercie d'avance et je vous dis à tout de suite. Alors on commence par le moment le plus difficile pour moi de cette vidéo. Aujourd'hui, dans les médias, les virus informatiques, c'est ça. Sur la piste du suspect responsable du virus informatique, I Love You. Voici le nom de ce nouveau virus, ça sert. Le projet Jeux Olympiques qui donnera vie au virus Stuxnet. Alors que le virus I Love You poursuit sa route destructrice. Un dérivé du virus Blaster. La cybercriminalité a monté d'un cran avec la découverte d'un nouveau virus ultra sophistiqué, Flame. Un virus géant redoutable. Alors je sais, c'est dur, c'est même très dur. C'est très dur parce qu'aucun des malwares des codes malveillants cités précédemment n'est un virus informatique. Un virus informatique est un malware spécifique et self-replicateur conçu à l'instar des virus biologiques pour se propager par le biais de programmes, de fichiers ou de médias qu'il contamine en ajoutant du code viral ou en écrasant une partie du contenu d'origine. Le média, le programme ou le fichier ainsi infecté devient alors un hôte du virus. Les virus informatiques peuvent donc se propager par l'intermédiaire de tout fichier, média ou programme contaminé. Anciennement disquette, mais également CD-ROM, clé USB, programme exécutable, email, voire même des fichiers bureautiques. Mais attention, au contraire d'autres malwares tels que les verres informatiques ou worm en anglais, les virus informatiques ne sont pas autonomes. Ils nécessitent un média ou un programme hôte pour se dupliquer et se propager. On dénombre plusieurs dizaines de milliers de virus informatiques différents, et peut-être davantage au moment où vous regarderez cette vidéo. La plupart d'entre eux s'attaquent principalement au système Windows de Microsoft, mais n'importe quel système d'exploitation peut être infecté par un virus. Il existe en effet de très nombreuses formes de virus et ces derniers peuvent être écrits dans n'importe quel langage. Il faut cependant noter que la plupart des premiers virus étaient écrits en assembleur, un langage proche de la machine. Pour se propager, les virus informatiques, exception faite des virus de boot, contaminent généralement un programme ou un fichier en y injectant du code viral. Ce code viral est alors ajouté en début, milieu ou fin de programme. Il peut également écraser du code existant. A partir de ce moment, le programme est dit infecté. Dès que le programme est exécuté ou le fichier chargé, il va alors activer son code viral pour infecter d'autres fichiers ou d'autres programmes. L'action du virus ne se limite pas à l'infection. Il embarque également un payload, une charge utile, un sous-programme du virus chargé d'exécuter une ou plusieurs actions prédéterminées ou aléatoires allant de l'affichage d'un message à la destruction de données. Dans ce dernier cas, ce type de charge utile est généralement désigné sous le terme de bombe logique. Le cycle de vie Les virus informatiques, toujours à l'instar des virus biologiques, ont un cycle de vie découpé en sept phases distinctes. La phase 1, la conception, c'est le moment où le programmeur imagine puis écrit le code viral dans le langage qu'il aura choisi. La phase 2 est la gestation. Le travail d'écriture du virus est terminé. C'est à ce moment-là que ce dernier va être implanté au sein d'un média, d'un fichier ou d'un programme afin de permettre sa diffusion. La phase 3, quant à elle, regroupe à la fois l'infection, la reproduction et la prolifération. C'est ici que le virus va commencer à se répandre. La phase 4 est l'activation. C'est le moment où le virus va sortir de son sommeil et activer son payload, sa charge utile, en fonction de la date, des signaux ou des conditions qui auront été déterminées lors de la phase de conception. La phase 5 est la phase de découverte du virus. Alors cette dernière peut aussi bien avoir lieu dans un laboratoire de recherche spécialisé d'un éditeur d'antivirus, ou bien être le fruit d'un chercheur indépendant. Il est à noter que cette phase peut également avoir lieu au cours de l'une des quatre phases précédentes ou entre l'une des quatre phases précédentes. La phase 6 regroupe à la fois l'identification et l'assimilation du virus. C'est à ce moment que le virus va être catalogué, que son fonctionnement va être décortiqué de A à Z, et que les premières parades vont être mises au point. La phase 7, enfin, est celle de l'éradication. Il s'agit du moment théorique où toutes les copies du code viral ont été détruites. Dans la pratique, et à l'instar des virus biologiques, il est extrêmement difficile, voire impossible, d'obtenir cette certitude. Les procédés d'infection Les virus informatiques peuvent utiliser et combiner plusieurs procédés d'infection différentes à vitesse variable. Alors, chaque laboratoire ou chaque chercheur peut utiliser son propre système de catégorisation, mais la plupart sont issus des quatre catégories suivantes. La première, c'est l'infection lente. Dans ce mode, l'infection des fichiers n'a généralement lieu que lorsqu'ils sont modifiés ou créés afin de tromper les vérificateurs d'intégrité. Ces virus sont beaucoup plus lents pour atteindre le stade de la prolifération, c'est-à-dire le moment où la contamination devient excessive et incontrôlée. La seconde catégorie est l'infection normale. Dans ce mode, l'infection des programmes a lieu au fur et à mesure de leur exécution. L'arrivée au stade de la prolifération est ici davantage possible, mais reste conditionnée par d'autres paramètres. Est-ce que l'intégralité des programmes sont infectés, ou bien seulement certains types, etc. Troisième cas, l'infection rapide. Ici, l'infection ne va pas seulement concerner les programmes exécutés comme dans une infection normale, mais tout programme ouvert ou présent sur le système. Dans ce mode, la prolifération est systématique, mais en contrepartie, un virus informatique de même nature sera généralement plus rapidement détecté que dans les modes précédents. Enfin, quatrième possibilité, l'infection occasionnelle ou conditionnelle. On l'appelle également l'infection sporadique. Cette dernière est beaucoup plus discrète. Alors, il existe différents types de virus informatiques. Les principaux sont les virus de boute, les rétrovirus, les macrovirus, les virus polymorphes et les virus métamorphes. Alors bien entendu, les virus peuvent également combiner plusieurs types à la fois. Ainsi, un rétrovirus métamorphe sera particulièrement dangereux et particulièrement difficile à détecter. Les virus de boute, il s'agit de virus spécifiques dont le code exécutable est enregistré dans le premier secteur du média de stockage concerné. Il s'agit du secteur de démarrage, également appelé MBR pour Master Boot Record. Ce secteur se retrouve sur la plupart des médias de stockage, tels que les disquettes, les clés USB, les disques durs, les CD-ROM, les DVD-ROM, etc. Alors, ce secteur n'est pas à proprement parler un fichier, mais il permet le démarrage des systèmes d'exploitation. A noter que dans les années 2000, environ 25% des virus informatiques étaient de cette nature. La particularité de ce virus est de n'avoir aucun fichier visible. L'utilisateur aura donc tendance à considérer à tort le média apparaissant vide comme inoffensif. De nombreux bios de carte mère proposent de protéger le MBR des disques ou des SSD concernés. Les macrovirus, ils font partie des virus informatiques les plus éloignés du virus originel. En effet, au lieu d'utiliser un langage proche de la machine tel que l'Assembleur, ils sont écrits via le langage macro d'un logiciel pour en altérer le fonctionnement. Il s'agit le plus souvent de visual basique avec Word et Excel. Les macrovirus s'attaquent principalement aux fichiers des utilisateurs et n'infectent pas les programmes. En contrepartie, ils sont très faciles à programmer et se répandent par échange de fichiers lorsque ce dernier est ouvert. Cependant, aujourd'hui, la plupart des logiciels bureautiques n'exécutent plus les macros contenus dans un document sans avoir demandé avant la confirmation de l'utilisateur, ce qui empêche l'exécution par défaut du code viral. Bien entendu, un fichier sain peut intégrer des macros. Ainsi, si des macros sont bien attendus dans le fichier, l'utilisateur validera alors l'autorisation et le code hostile sera alors lancé pour infecter d'autres fichiers de l'utilisateur qui les répondra à son tour. Alors, il s'agit probablement de mon type de virus préféré, les rétrovirus. On les appelle également les virus flibustiers, ou bounty hunter en anglais pour virus chasseurs de primes. Les rétrovirus sont redoutables car ils ont la capacité de s'attaquer aux antivirus ainsi qu'à d'autres systèmes de sécurité afin de les rendre inopérants. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées par les rétrovirus, telles que la modification des signatures afin de ne pas être détectée ou encore la simulation d'un comportement humain. Par exemple, le rétrovirus va reproduire la manipulation normale de désactivation manuelle d'un antivirus. Ce dernier détectant alors le comportement d'un utilisateur autorisé sera désactivé, laissant le champ libre au rétrovirus. Les rétrovirus font partie des virus les plus rares mais également des plus dangereux car ils sont capables de franchir plusieurs barrières de protection sans jamais être détectés. Les virus polymorphes. Alors comme leur nom l'indique, ces virus ont la capacité de changer de forme, ce qui leur permet de tromper les antivirus qui fonctionnent uniquement sur la base de signature. Pour ce faire, les virus polymorphes chiffrent ou modifient le code et qui les composent à chaque fois qu'ils se reproduisent. Par conséquence, chaque copie du virus est alors différente de la précédente. Cependant, ce polymorphisme a un prix. Il requiert l'utilisation de procédures de chiffrement et de déchiffrement pour que le code viral puisse s'exécuter. Or, ces procédures de chiffrement-déchiffrement, elles, ne changent pas et constituent alors un élément invariable de détection. A la place donc d'utiliser une signature classique, les bases intégreront les procédures spécifiques de chiffrement-déchiffrement dont se sert le virus pour se camoufler comme signature détectable. Les virus métamorphes, quant à eux, ressemblent beaucoup aux virus polymorphes car ils ont également la capacité de changer de forme afin de tromper les antivirus fonctionnant sur base de signature virale. Cependant, les virus métamorphes sont beaucoup plus évolués. Au lieu de s'en tenir aux méthodes de chiffrement-déchiffrement des virus polymorphes, ils sont capables de modifier leur structure ainsi que les instructions qui les composent. Ainsi, alors que les différentes formes mutées d'un virus polymorphe partagent le même noyau et notamment la même fonction de mutation généralement matérialisée par un ensemble de routines de chiffrement-déchiffrement, celles d'un virus métamorphes ont chacune un noyau différent ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter. En conclusion, les virus informatiques sont très souvent confondus à tort avec leurs petits cousins, les vers informatiques ou worm en anglais via l'exploitation d'une ou plusieurs vulnérabilités. Contrairement aux virus informatiques, les vers n'ont pas besoin d'un programme ou d'un fichier hot pour se propager. Une connexion réseau leur suffit. Les vers ont une vitesse de propagation beaucoup plus élevée car ils n'ont pas besoin d'actions humaines telles que le lancement d'un programme pour être activés. Ils sont autonomes et peuvent se répandre sur des milliers de machines vulnérables en à peine quelques minutes. A ce titre, les vers se révèlent souvent beaucoup plus impactants que les virus. Les vers embarquent aussi des charges utiles, des payloads, sous forme de sous-programmes qui seront installés sur la cible tels que des bombes logiques, des virus informatiques, des backdoors ou d'autres malwares comme des keyloggers, des sniffers, etc. Les vers informatiques peuvent également utiliser des techniques de certains virus tels que les rétrovirus ou le polymétamorphisme pour se camoufler ou désactiver des mécanismes de protection. Enfin, certains vers sont capables d'analyser une cible et de s'y adapter en téléchargeant des instructions ou des programmes complémentaires au travers d'internet tels que des exploits des virus, etc. I Love You, Code Red, Stuxnet ou encore Flamme ne sont pas des virus informatiques mais bel et bien des vers informatiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura réellement appris quelque chose. N'hésitez pas à la commenter, la liker, la diffuser. Pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur les virus informatiques, je prépare une autre vidéo depuis longtemps qui concerne la véritable histoire des virus informatiques. Une vidéo qui sortira quand je l'aurai terminé. D'ici là, je vous dis ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501